RENAISSANCE Hier, les nuits encore avaient de sombres teintes, la plaine était dans l'ombre lissime éteinte, et la forêt qui dort, mélancolique à voir, découpait sur le ciel son réseau d'uré noir. Tout dormait, toits de chôme, éclairés de jourblèmes, étangs, bergers, troupeaux et la terre elle-même. La terre, inerte et froide dans ses voiles de deuil, avait l'air d'une aïeule étendue au cercueil. Le temps n'a fait qu'un pas, et voici que la nuit, relancée pli vermeil, la clarté revenue. Un vent sied est léger, sans passer par les monts, son souffle douci réjouit les poumons. L'azur, lui, un vert tendre ou rameau se déploie. Il flotte dans les airs comme un frisson de joie. Et vous croiriez entendre ce frémissement, tous les bourgeons d'avril s'ouvrir confusément. Salut, plancheur du ciel, de rayons sillonnés, première heure d'azur de l'Arientanée, murmure, éclat, parfum, sourceau mystérieux de tout ce qui tressaille et renaît sous les cieux. Oh, renaître, sentis enfin qu'on se relève dans toute sa fraîcheur et dans toute sa sève, comme l'arbre des bois secouait son sommeil, se baignait de nouveau dans un flot de soleil. T'entendre encore chanter sur son remont qui tremble, et la feuille et l'oiseau qui s'éveillent ensemble, cette félicité de la roncidioe à l'homme seul, mon Dieu, la refuserez-vous ? Faut-il que ce géant, que ce roi de la vie, même aussi près des morts, jette un regard d'envie, et que, seul de ce monde, il ne partage pas sa réveille du brin d'herbe écrasé sous son pas ? Non, non, vous renaîtrez dans mon sein jeune encore, enthousiasme impur, croyance de l'aurore. C'est un songe qu'on rêve au soir de son printemps, fière virginité de toute âme à vingt ans. Oui, ne fût-ce qu'un jour, Seigneur, que je m'éveille à me renouveler à moi-même pareil, quand, sans regret, sans peur, astère adolescent, pour quelques droits secrets j'aurai donné mon sang. Quand, sous cette pâleur qu'une mère remarque, je passais tout un jour à relire Plutarch, et que, sur chaque ligne où la vertu brillait, les larmes de mes yeux arrosaient le feuillet, quand, épiant la nuit quelques formes au long voile, je veillais jusqu'à l'heure où penchent les étoiles, attendant, bien des fois, dans la pluie et le vent, qu'un fantôme apparut sous le rideau mouvant, et qu'un gant de la veille, une rose flétrie, fût de là-haut jetée à mon idolâtrie. Ou bien, quand, aux grands jours de Pâques ou de Noël, aux clartés, aux parfums dont s'entourait l'hôtel, j'écoutais le Saint-Peuple et l'orgue se répondre, et sentais tout mon être en extase se fondre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...